En Ouganda, il faut préciser qu'un projet de réforme de la Constitution est actuellement débattu pour supprimer la limite d'âge des candidats à la présidentielle, qui pour le moment est de 75 ans maximum. Le Parlement en a débattu. Hier, la séance a été très très agitée, avec une bataille au sens propre, même entre les députés à la Chambre. Il y a eu des manifestations également qui avaient été organisées. Et cela, bien sûr, concerne la prochaine présidentielle en 2021. Le président Museveni, qui a 73 ans, il est au pouvoir depuis 1986. Et si cette limite est supprimée, il pourrait briguer un sixième mandat. Alors, nous sommes en ligne avec Florence Brisset-Foucault. Bonjour, madame. Bonjour. Maître de conférence à l'Université Paris, un Panthéon-Sorbonne. Et vous vous intéressez particulièrement à l'Ouganda. Alors, justement, comment l'opposition agit-elle, justement, pour que cette réforme de la Constitution ne passe pas ? Alors, ils ont mis en place une tactique qui leur est familière, depuis le retour du multipartisme en Ouganda en 2005, qui est une tactique qui vise à bloquer le processus législatif, donc là, qui vise à réformer la Constitution, comme vous l'avez expliqué, et donc qui repose sur l'organisation de chahuts et de protestations au sein du Parlement, parce qu'on est face à un rapport de force qui est extrêmement déséquilibré entre l'opposition et le gouvernement au sein de la Chambre, et qui s'est déséquilibré, qui s'est accentué depuis l'année dernière, depuis 2016, puisque les effectifs des partis d'opposition au sein du Parlement ont encore diminué par rapport au Parlement précédent, qui vise à ralentir ou à bloquer, même si c'est un espoir un peu vain, ce processus législatif, et qui vise aussi à protester contre les conditions dans lesquelles ont lieu les débats, puisqu'on a assisté depuis quelques semaines à une militarisation de Kampala, une répression très forte des manifestations qui avaient été organisées contre cette réforme constitutionnelle dans la rue. Et surtout, on a assisté aussi à des figures de l'opposition qui étaient bloquées ou empêchées. Il y avait notamment le maire de Kampala qui a été arrêté à la sortie de sa résidence, l'opposant historique, Kidza Béziguier, une nouvelle fois assigné à résidence, Norbert Mao, le président du Parti démocratique, interpellé, emmené dans un véhicule de police. Bref, ça bloque de toute part, en fait, de la part des autorités. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est encore une fois à la fois pour essayer de ralentir ce processus constitutionnel et puis pour protester contre cela. L'idée, c'est d'essayer de créer l'événement et d'interpeller les électeurs de susciter une médiatisation, une mobilisation populaire contre cette réforme constitutionnelle. Alors, l'idée, c'est à la fois d'essayer, à travers cette mobilisation populaire, de faire basculer certains parlementaires qui sont encore indécis par rapport à leur prise d'opposition sur cette question de la réforme et puis susciter aussi l'attention internationale sur ces dérives autoritaires de la part du régime. Mais encore une fois, c'est une tactique, je dirais, assez classique qui a été mise en place par l'opposition depuis plusieurs années et qui vise à articuler une politique de la rue pour faire monter la pression populaire, ce qu'on pourrait appeler une espèce d'arme des faibles pour se faire entendre au sein du Parlement. Et donc aussi pour éviter que le président Museveni, lui, reste encore au pouvoir. Ça fait déjà 31 ans qu'il y est, on l'a dit, il briguera peut-être un nouveau mandat. En tout cas, c'est ce qu'il espère, briguer un nouveau mandat en 2021. Merci. Merci. Merci.